coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va apprendre à faire cette jolie veste voilà j'ai fait des manches courtes ça c'est mon choix après vous faites comme vous voulez j'espère qu'elle vous plaira comme à la m'a plu et puis elle a été très très facile à faire elle est pas très longue elle doit faire 56 je pense même pas 55 de hauteur totale alors vous voyez elle est petite c'est juste une petite veste à mettre pour les soirées d'été voilà il m'a fallu j'ai tricoté avec des aiguilles 4 de la laine 100% acrylique il m'a fallu deux pelotes 200 grammes et puis des anneaux marqueurs aussi faut en prévoir 4 ou 5 ouais mais je vous dis tout ça dans les dans la présentation et puis voilà je suis assez fier de moi parce que c'est la première fois que je fais une veste voilà alors soyez indulgent quand même je sais qu'elle que cette veste elle est attendue avec impatience j'espère qu'elle vous plaira je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans un nouveau tuto bonjour alors aujourd'hui on va faire un tuto pour faire une veste voilà j'ai mis un peu de temps à la réaliser parce que bon j'ai plein de travail en ce moment alors pour cela il vous faudra un mètre ruban pour pouvoir mesurer des anneaux marqueurs une paire de ciseaux il vous faudra aussi des aiguilles circulaires numéro 4 avec un grand câble 1 par contre et moi j'ai pris de la laine c'est la coloris 15 51 c'est de l'acrylique la pelote elle fait 100 grammes 390 m et c'est de la lama coreza voilà j'en ai j'ai 10 pelotes comme ça alors pour faire une veste ça suffira largement 100% acrylique on peut la crocheter en 2 2,5 on peut la tricoter en 2,5 et 3 moi je vais la tricoter en 4 comme ça les mailles elles seront plus plus souples et puis j'espère que je n'ai rien oublié et puis c'est tout on va pouvoir commencer alors pour commencer cette cette veste pour la taille xl s vous allez monter 63 mailles pour la taille m vous allez monter 63 mailles pour la taille elle vous allez monter 69 mailles xl 75 mailles xxl 75 mailles xxl 81 mailles voilà moi je fais la taille xl j'ai monté 75 mailles avec des aiguilles numéro 4 voilà alors moi j'ai déjà commencé à un peu à monter un peu à monter mes mailles voilà parce que le tuto il va être super long sinon j'ai monté 75 mailles et j'ai mis un anneau marqueur à au bout de la quatrième maille et pareil de l'autre côté voilà là ça va être le col on va je suis désolé ce soir je suis fatigué excusez-moi je bug un peu je vais vous expliquer clairement alors je me positionne correctement ici on va faire le les côtés pour fermer voilà ici on va faire boutonnières et ils sont offerts les voilà les bordures pardon excusez-moi on va on va ici on va faire au point mousse je suis fatigué excusez-moi voilà j'espère que je n'ai rien oublié on passe là nos marqueurs et là on va faire en côte une et une une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'endroit jusqu'à mon nano marqueur là pour l'instant on va faire le col sans faire les augmentations on va faire ça pendant 3 cm je suis le premier rang avec vous même le deuxième rang et puis après je vous laisserai faire vos vos j'ai dit combien j'ai dit 3 cm seul et puis après on se retrouvera je suis désolé attendez hop voilà bon pour l'instant je mets que deux anneaux marqueurs voilà voilà j'ai pris cette couleur je l'ai trouvé assez belle alors une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers voilà j'arrive bientôt alors alors je suis je vais faire mon point de mousse hop premier rang le rang suivant pardon excusez-moi je suis pas dans la voilà on va faire le point de mousse à l'endroit on passe la main marqueur là on fait les mailles comme elles se trouvent elle se trouvent ici on a un petit une petite bosse c'est une maille à l'envers on va faire une maille à l'envers ici on a un petit b Naï à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'endroit une maille à l'endroit les mailles à l'endroit où faites une maille à l'endroit une maille à l'envers une maille à l'envers tout au long du rang et ça va vous faire une côte il veut pas zoomer ce soir là on voit pas beaucoup mais ça vous faire une petite bordure de côte une et une j'arrive bientôt à la fin de mon rang on passe à mon marqueur là on fait le point de mousse voilà et vous allez faire ça jusqu'à voir trois centimètres par contre vous n'oubliez pas les boutonnières après les boutonnières vous les mettez à droite ou à gauche moi je vais pas prêter attention sincèrement je fais mes trois centimètres et on se retrouve pour que je puisse faire une boutonnière avec vous pour vous montrer voilà je préfère faire la première avec vous comme ça au moins c'est plus simple après c'est vous qui choisissez pour la boutonnière il n'y a pas il n'y a pas d'obligation il n'y a pas d'obligation excusez moi voilà bon je vais faire ça et on se retrouve quand j'aurai fini mais trois centimètres voilà alors moi j'ai placé mes anneaux marqueurs pour les augmentations je vais tout vous dire alors au pire vous marquez votre votre taille sur un bout de papier et vous faites les séparations que je vais vous dire alors la première séparation pour la première taille c'est 16 maille pour la deuxième taille c'est 16 maille aussi pour la troisième taille c'est 18 maille pour la quatrième taille c'est 20 maille pour la cinquième taille c'est 20 maille aussi et pour la dernière c'est 20 maille aussi après le ça sera le le devant le deuxième anneau marqueur vous allez mettre pour toutes les tailles 9 maille c'est pour la manche troisième anneau marqueur première taille vous allez la mettre à 25 maille deuxième taille à 25 maille aussi troisième taille 29 maille quatrième taille 31 5e 31 aussi et 6e 33 maille ça va être le dos quatrième anneau marqueur 9 maille pour toutes les tailles ça va être pour la manche et là il doit vous rester 16 maille pour la première taille 16 maille pour la deuxième pour la troisième 18 maille pour la quatrième 20 maille pour la cinquième 20 maille pour la dernière 20 maille ça sera pour le devant voilà maintenant on va faire les augmentations si vous va si oh là là pardon excusez moi si vous avez mal compris vous le dites en commentaire et je vous met je vous mettrai ça tout en des en barres de description pour vous aider parce que j'espère que j'ai été clair je suis désolé alors là on va faire le point de mousse l'anneau marqueur c'est où il ya la boutonnière là on ne fait pas d'augmentation voilà j'arrive à une maille du marqueur voilà on va venir la doubler voilà moi je vais faire comme ça ici pareil on va venir tricoter deux fois la maille là c'est le devant ici ça va être la manche à chaque anneau marqueur vous allez faire une augmentation là ça va être le dos voilà je pense que je vais faire le tuto en deux parties sinon il va être trop long désolé il y a ma fille qui regarde la télé c'est un peu fort je peux pas l'empêcher de regarder la télé on passe l'anneau marqueur on fait l'augmentation augmentation on passe l'anneau marqueur augmentation voilà voilà on 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 passe l'anneau marqueur et là c'est notre on 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 voilà 3,4,5 voilà c'est moi qui avais pris une maille de trop voilà 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 toujours vous oubliez pas surtout le point moussin sur les bords parce que sinon parce que sinon il faut bien serrer quand on commence vous faites un rang d'augmentation un rang tricoté normalement tricoter normalement c'est le rang à l'envers le rang endroit ça va être les mailles où on augmente je vais faire quelques rangs avec vous pour que vous puissiez comprendre c'est le modèle de drops je l'ai déjà montré à certaines filles qui voulaient une veste je leur ai demandé si ça leur plaisait elles m'ont dit oui alors je vais leur faire j'ai mis un peu de temps parce que bon mon travail j'avais énormément énormément de boulot j'avais pas assez de temps pour pour tricoter pour crocheter voilà je suis en vacances pour un mois je vais pouvoir me rattraper un petit peu tout en faisant des tutos je vais aussi faire des blogs ça fait longtemps les blogs ça fait longtemps je prépare tout ça voilà voilà C'est mon mâleine qui s'est coincé dans le trépied, excusez-moi. On passe là nos marqueurs. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je vous le dis de ne pas oublier, c'est moi qui oublie. Voilà. Là, il y a un trou. Bon, elle est au bord, mais bon, il ne faudra pas tirer dessus. Voilà. Je vais faire quelques rangs. Et après, je vais vous montrer le résultat que ça donne. Voilà, j'ai fini toute ma hauteur que je voulais faire. Alors, je suis désolée, je n'ai pas assez grand câble. Ça se... Hop, comme ça. Là. À l'anneau marqueur, à l'anneau marqueur, c'est la manche. Là, je suis désolée. Je ne peux pas faire autrement. Là, c'est... Le devant. Là, c'est le devant aussi. Et là, c'est la manche. Et le derrière, c'est tout ça. Voilà. Ça a l'air petit comme ça, mais non. C'est pas petit. Alors, on va venir faire les séparations des manches. Je vais venir tricoter... Jusqu'à la manche. Bah, avant la manche. Pour pouvoir les... J'arrête les augmentations, là. Il n'y a plus d'augmentation. J'espère que vous voyez bien. Hop, voilà. Alors, je vais tricoter le devant. Voilà. J'arrive à la première manche. Je termine mon rang. Là, je viens enlever. Et je vais mettre mes mailles. Là, il y a mon anneau marqueur. Je vais mettre toutes mes mailles sur un fil. Pour pouvoir les séparer. Hop. Voilà. Après, vous faites la hauteur que vous voulez, vous. Moi, je fais en fonction qu'elle puisse fermer un petit peu. J'ai pas encore les boutons, mais bon. Je vais gratter. Je vais chercher dans mes boutons. Je dois voir ça. Puis, ma maman aussi, elle a. Alors, je vais lui demander. Voilà, je termine. Mes enfants qui sont à côté, qui jouent. Je suis désolé si vous les entendez. Hop. Voilà. J'enlève. Là, mon marqueur. Là, je vais faire. Je vais faire un nœud. Comme ça, pour l'instant. Parce que pour pouvoir l'essayer, c'est mieux. Et là, je vais tricoter le devant. Je vais mettre sous les bras, par contre. Je vais mettre sous les bras 10 mailles. Je vais rajouter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, je viens tricoter mon derrière. Ce n'est pas mon devant, c'est mon derrière. Je vais venir tricoter jusqu'à mon anneau marqueur. Voilà, je termine mon derrière, de tricoter tout mon derrière. Et là, je suis arrivée à ma manche. Je viens prendre mon fil, une aiguille et placer sans oublier de maille. Voilà. J'enlève mon anneau marqueur. Et là, je viens pour faire mon nœud. Voilà. Là, je monte 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, je viens tricoter mon devant. Je finis ça et après, je vous montre. Surtout, n'oubliez pas de faire les boutonnières. Et le point mousse sur les côtés, sur la petite bande. Et le point mousse 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 sur la petite bande. Et là, je fais toujours mon point mousse. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Bon. Allez, petite récapitulation. Hop. Ça m'embête de ne pas avoir de câble grand. Il vous faut aussi un grand, grand câble. Voilà. Alors ça, c'est les manches. Ça, c'est la manche. Ça, c'est le côté droit. Le côté gauche. Voilà ce que ça va donner. Voilà. Et là, il y a mes boutonnières. Hop. Je vais l'enfiler. Je pense que je vais prendre des photos. Voilà. J'ai fini la veste. Regardez. Hop. Moi, je ne l'ai pas voulu très longue. Voilà. Je vais vous la mesurer. Regardez. Bon, là, elle n'est pas bloquée. Et puis, je n'ai pas fini encore. J'ai juste fini le devant. Hop. Mes boutonnières. Et mon devant. Alors. Je vais... Je pars du col. Elle fait 53 cm de hauteur totale avec mes côtes. Et j'ai fait 4 cm de côtes, une et une. Regardez. Hop. 4 cm de côtes, une et une. Et 35 cm de largeur. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez la faire plus longue, comme plus petite. Il n'y a aucun problème. Alors, maintenant, je vais vous montrer les manches. Je vais venir récupérer toutes mes mailles qui sont en attente. Après, les boutons, je ne les ai pas encore. Mais bon, je vais bien les trouver. Si vous voulez la faire plus longue, vous pouvez. Plus courte, vous pouvez. Et par contre, je vais faire des manches courtes. Je n'aime pas les manches longues. Voilà. Je vais relever toutes mes mailles et on se retrouve après. Voilà. J'ai pris toutes mes mailles. Et dessous, j'avais mis 10 mailles. J'avais monté 10 mailles. Je les ai remontées aussi. Là, simplement, on va venir tricoter selon la hauteur que vous voulez. Et la largeur. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas de câble, de petits câbles. Alors, je fais avec les câbles que j'ai. Voilà. Tout simplement, vous allez venir tricoter la largeur que vous voulez. Quand j'aurai terminé la largeur voulu, je pense que je vais faire, allez, une vingtaine de rangs. Puis, après, on se retrouvera pour les côtes. Je vais les faire une à une aussi. Pareil que le bas. Pareil que le haut. Et pareil que... Non, je vais dire les côtés. Mais les côtés, c'est point mousse. Je vais vous dire des bêtises en plus. Je vais terminer. Terminé. Et je vous retrouve après. Voilà. J'ai fait des manches courtes. J'ai fait que 5 ou 6 rangs de jersey. Là, maintenant, je vais faire... J'ai terminé l'autre manche. Je vais vous la montrer. Regardez ce que ça donne. Elles sont courtes. Après, si vous voulez les faire plus... Plus grandes, plus longues, c'est au choix. Il n'y a pas de soucis. Alors, là, j'ai fait des côtes une et une. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Voilà. J'ai fini mes quelques rangs de côtes une et une. Maintenant, je vais venir rabattre. Par contre, quand vous venez à rabattre, vous allez super souplement. Vous tirez pas dessus, parce que sinon, ça va être trop serré, puis après ça va vous serrer les bras, pardon, désolé j'étais hors caméra, par contre j'ai toujours pas trouvé de boutons, alors je suis obligé, elle sera finie mais il reste juste mes boutons, je n'en n'ai pas pour l'instant, voilà j'ai bientôt fini de rabattre. Merci. 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 mes fils et j'ai fini l'autre manche voilà alors je vais vous faire un gros plan et je vais vous la montrer un peu mieux